Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur Saint Seiya O'Reakening afin de voir ensemble ce qui sera sûrement notre prochain personnage qui n'est d'autre que Hypnos, le dieu du sommeil. Le personnage a été teasé, il y a de cela maintenant un petit moment, à savoir si qu'est-ce qu'il vaut ce personnage, si vous ne le savez pas, et bien je vais vous le présenter. De plus ce personnage, si vous ignorez également ce qu'il vaut, et bien c'est que vous êtes passé à côté de grandes choses parce que je l'annonce depuis un bon moment sur le top 10 GD. C'est un personnage qui est quasi permabane sur la version chinoise, donc pour vous dire à quel point ce personnage est monstrueux. Attention, la méta est en train de changer sur la version chinoise, des nouveaux personnages sortent, donc pour savoir s'il est contré, parce qu'à l'image de Evil Saga, Evil Saga par exemple lorsqu'il est sorti, et bien c'était un personnage totalement fumé, alors que quand on l'a vu sur la version globale, on savait très bien qu'il allait être contré sur les nouveaux personnages. A savoir si Hypnos sera contré, je vous dirais que non. Les personnages sont très forts, il y a des personnages qui vont peut-être permettre de mieux contrer Hypnos, mais actuellement, et bien rien n'est assuré, et le personnage pour moi reste le personnage permabane sur la version chinoise, qui n'a pas été détruiée depuis déjà un petit moment. Hypnos est un personnage avec de très bonnes stats. Il a une stat S en défense cosmique et en vitesse, et après tout le reste c'est du A, sauf bien sûr l'attaque cosmique qu'on semble complètement ici, qui est en C si je me souviens bien, et après, vous pouvez voir également que même si la défense physique est A et la défense cosmique est S, et bien on remarque qu'elles sont équivalentes, c'est-à-dire qu'il y a autant de défense cosmique que de défense physique de base. C'est un personnage qui a de très bonnes stats, il n'a pas à en rougir, et nous allons voir justement plus tard comment équiper ce personnage. Il a la chance d'être très bien situé dans les maisons de fleurs, car il n'est qu'avec des personnages récents, ou du moins des personnages que vous avez potentiellement monté 6 étoiles, si ce n'est pas le cas pour tous, peut-être qu'il y a Evil Saga que vous auriez skip, même si c'est le cas, et bien ce personnage, et bien peut-être quelque chose me dit que Evil Saga n'est pas forcément mort, et qu'avec un petit RSI, il pourrait revenir dans la game. Je précise ici que sur le screen, et bien on voit Thanatos, et Thanatos qui sera dans cette même maison, d'ailleurs un personnage qui n'est pas encore sorti sur la version SEA non plus, c'est un personnage qui arrivera sûrement sur la globale, dans un petit moment maintenant, peut-être dans deux mois je pense, étant donné que les personnages SS sortent tous les deux mois pour le moment sur la version globale en tout cas. Avant de vous présenter les skills du personnage, je trouve qu'il était important de vous parler de ce qu'est un saut du cauchemar, parce que tout le personnage tourne autour de cela. Alors, les sauts du cauchemar sont appliqués sur les ennemis avec un maximum de deux, et lorsqu'un ennemi attaque, et bien il consomme une marque pour tomber dans un cauchemar. Quand il est dans un cauchemar, et bien il est impossible pour lui d'agir en dehors de son tour. Il se réveille à sa prochaine action, mais retombe dans un cauchemar s'il continue à avoir des marques au-dessus de sa tête. De base, on vous dirait que le personnage des marques d'Hypnos ne pourrait pas être enlevé, en revanche, avec des nouveaux personnages, et bien cela est finalement possible, puisque nous avons Rune du Balrog qui le fait. Si vous ne connaissez pas Rune du Balrog, et bien je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite là-dessus. Le personnage a un petit peu changé, mais les changements sont mis dans la description de la vidéo. On attaque la description d'Hypnos avec son skill 3 et non le 1, parce que c'est avec celui-ci que tout commence. Avec ce skill, vous allez sélectionner un ennemi, avoir 50% de chance au niveau 1 de lui appliquer un saut du cauchemar, et en parallèle, vous allez changer totalement le visuel du terrain, qui signifiera que vous êtes entré dans le rêve éthéré. Ce changement de terrain est très important ici pour Hypnos, car sans celui-ci, vous ne pourrez pas faire tomber les ennemis dans un cauchemar. Le rêve éthéré dure 5 tours, et de plus, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous le lancez, et bien vous avez 40% de chance d'avoir une action supplémentaire, bien sûr encore ici au niveau 1. Et une fois utilisé, ce skill est remplacé par un autre qui s'appelle Inversion de réalité, que nous allons voir tout de suite. L'inversion de réalité est un skill qui coûte finalement 1. Alors tout à l'heure, le skill coûtait 2, ici il coûte 1, donc c'est déjà pas mal. En plus, vous allez remplacer tous les buffs de l'ennemi par des sauts du cauchemar. Attention, je vous rappelle que chaque ennemi ne peut avoir que 2 sauts du cauchemar, donc là vous ne pourrez pas en appliquer plus de 2 par personnage. C'est un spell ici qui peut vraiment être dévastateur, parce que vous appliquez quand même quelque chose que l'ennemi a construit, pour après vous vous imposer dans la game et sur le terrain. Parce que là, vous allez concrètement détruire la stratégie adverse, pour ensuite construire la vôtre. Ce skill là est très important à monter, parce que lorsque vous le faites, vous augmentez les probabilités, les chances d'appliquer ici un saut du cauchemar sur la site que vous avez sélectionné au moment où vous avez utilisé la première phase au skill, et vous augmentez également vos chances d'obtenir une deuxième action lorsque vous avez changé de la phase du terrain. Donc ici, il serait pas mal d'avoir ce skill là au minimum niveau 4, pour avoir 100% de chance d'avoir une action supplémentaire, ce qui n'est pas le cas au niveau 3. Au niveau 5, vous augmentez votre chance d'appliquer une marque à 100%. Ici, ce n'est pas vraiment le plus important, c'est parce que vraiment ça vous coûtera énormément de skill tombe, je pense que beaucoup d'entre vous en sont en rad. Donc déjà, il faut augmenter ce skill à niveau 4. C'est ce qu'il faut retenir pour l'instant pour ce premier skill présenté. Le skill 1, exécution cauchemar deck, c'est son attaque de base. Ici, vous allez infliger des dégâts physiques à une cible, et avoir une chance de lui appliquer un saut du cauchemar. En augmentant le niveau de ce skill, eh bien, vous augmentez les dégâts infligés, ainsi que les chances d'appliquer un saut du cauchemar, ce qui ne sera pas forcément nécessaire, parce que vous pouvez faire tout aussi bien avec le skill 2, que nous allons voir tout de suite. Le skill 2, le cauchemar éternel, est pour le coup très puissant, parce qu'ici, il ne coûte 0, ce qui fait déjà que vous allez préférer utiliser le skill 2 que le skill 1. Avec ce skill, vous allez déposer 2 sauts du cauchemar, ici, sur une cible. Faites bien attention, parce qu'ici, vous ne pouvez pas appliquer plus de 2 sauts, encore une fois. Donc, si vous sélectionnez une cible qui n'en a qu'un, eh bien, ce serait préférable d'en sélectionner une qui en a déjà 0. Et grâce à ce spell, vous allez infliger des dégâts à toutes les cibles qui sortent de leur cauchemar. Ça concerne vraiment toutes les cibles, parce que là, vous pouvez appliquer des sauts du cauchemar, avec le skill 1, par exemple, mais ces personnes-là seront autant concernées que ceux appliqués avec le skill 2. Et en augmentant le niveau de ce skill, eh bien, vous augmentez les dégâts appliqués lorsqu'ils se réveillent. Donc, pour le coup, ici, ce n'est pas un skill à privilégier. Vous allez voir que vous avez encore le skill 4 qu'on n'a pas vu, qui sera sans doute meilleur. Mais, bien sûr, si vous voulez optimiser les dégâts de votre hypnos, celui-ci ne sera pas forcément négligeable. On arrive sur son dernier skill, qui est le skill 4, qui est un passif, qui est Apparition Cauchemar Dex. Ça fait beaucoup de cauchemars, ici. Mais vous allez voir que ce skill est, pour le coup, lui également, très, très, très puissant, parce qu'il va vous permettre, non seulement, d'infliger plus de dégâts à vos ennemis, c'est-à-dire à infliger des bonus, des dégâts, sur les personnes dans un cauchemar, mais également de pouvoir choisir, au début du tour de hypnos, un des 3 effets que je vais vous présenter. Mais avant de vous présenter les 3 effets en question, eh bien, je vous propose de regarder déjà que là, en augmentant le niveau de ce skill, vous augmentez déjà les bonus de dégâts infligés avec celui-ci, ainsi que le niveau de ses effets dont je vais vous parler tout à l'heure. Là, vous avez le niveau qui va augmenter à partir du niveau 4 au niveau 2 pour ces effets-là. Donc, ça sera très intéressant de monter ce skill-là au minimum au niveau 4. Après, le niveau 5 ne sera pas forcément une nécessité à aller le chercher. Donc, ça fait déjà beaucoup de ressources entre le skill 3 et le skill 4. Et si vous devez investir sur le skill 2, ça fait déjà beaucoup de skill 2. Comme vous pouvez le voir à l'écran sur la mini-vidéo, eh bien, vous pouvez voir que là, lorsque c'est au début du tour de hypnos, vous avez le choix entre 3 cartes. Et on va les étudier de gauche à droite. Le premier effet s'appelle l'effondrement. Ici, l'objectif étant de diminuer la vitesse de l'adversaire. Lorsque vous allez sélectionner cet effet-là, eh bien, vous allez avoir immédiatement une diminution de la vitesse étant de 50 ou 80 selon le niveau que vous avez choisi. C'est-à-dire que si vous avez augmenté le skill au niveau 4, vous allez avoir au moins une diminution de 80% sur les personnages ayant un saut du cauchemar ou encore qui soit dans un cauchemar en soi. La deuxième chose à savoir sur ce skill, c'est que lorsqu'un ennemi va attaquer, bien sûr, lorsque tous les ennemis vont attaquer, vous allez avoir une diminution de vitesse étant de 30 ou de 50 selon le niveau de l'effet qui va s'appliquer sur toutes les personnes étant dans un cauchemar. Je précise bien ici que ce sont les personnes étant dans un cauchemar parce que le premier effet concerne pas seulement ces personnes-là, mais également les personnes ayant un saut du cauchemar. Donc là, c'est un double debuff pour ces personnes-là. Et tout le long de la game, c'est-à-dire pendant le tour, les personnes qui vont attaquer vont tomber dans le cauchemar et vont se sentir aussi affectés par les prochains ennemis qui vont attaquer. Les debuffs de vitesse durent deux tours. Donc vous avez facilement l'occasion ici de déstabiliser l'ordre d'avancement des personnages adverses, de déstabiliser leur synergie. Donc ça veut dire qu'avec Hypnose, vous pouvez vraiment faire énormément de choses. C'est pour moi l'un des personnages les plus complexes et les plus compliqués ici. Et ça explique sans doute pourquoi ce personnage est tellement permabal. Le deuxième effet s'appelle Ruin ici. C'est la même chose que pour le premier, sauf qu'à la seule différence, vous allez infliger des dégâts au lieu d'appliquer des debuffs de vitesse. Donc vous allez appliquer des dégâts plus ou moins importants selon le niveau à laquelle vous avez augmenté ces effets-là entre 1 et 2 par rapport au skill 4. Et le dernier effet s'appelle Perdu ici. Vous allez avoir un skill qui va vous permettre de vous healer. Donc il va vous healer avec une hauteur plus ou moins importante selon le nombre d'ennemis étant sous l'effet de Cauchemar. Donc vous allez dans un premier temps avoir des ennemis en Cauchemar. Lorsque vous sélectionnez ce skill-là, eh bien vous allez être healé. Et au moment où chaque adversaire va attaquer, vous allez appliquer des dégâts sur tous les ennemis en Cauchemar. De plus, vous allez être healé en parallèle. Donc en gros, comment ça fonctionne ? Eh bien, tour 1. Vous allez dans un premier temps changer la phase du terrain. Ensuite, avec la seconde action, vous allez appliquer deux marques avec le skill 2 sur un autre adversaire. La première personne que vous avez choisi pour lui appliquer une marque. Ensuite, tour 2. Vous allez essayer encore d'appliquer des marques avec le skill 2 ou encore d'utiliser le skill 3 pour enlever les buffs potentiels des ennemis. Bien sûr, ici, l'objectif étant d'appliquer le plus de marques et de sélectionner les mêmes cartes pour appliquer l'effet que vous désirez selon votre stratégie. Pour ce qui est du hub des skills, eh bien, je vous conseille de monter le skill 3 déjà au niveau 5. Bien sûr, si vous ne pouvez pas, si ça représente trop de skill tom, je vous conseille de le monter au minimum niveau 4. Après, vous avez le skill 4 qui est pour moi très important à monter. Donc, je vous conseille de le monter niveau 4 pour pouvoir avoir le niveau suivant des effets, des trois effets proposés. Et si vous avez encore des skills tom, eh bien, je vous conseille, je vous invite à monter le skill 2 qui va vous permettre d'infliger beaucoup plus de dégâts. Après, si vous avez augmenté déjà ça, vous avez un hypnose qui est d'ailleurs du feu de dieu. En rouge, pour les runes, eh bien, je vous conseille des pierres P. Pour les jaunes, je vous conseille soit empreinte spirituelle ou ténacité pour le moment. Après, pour ce qui est des bleus, je vous conseille des new moon ou encore des cristals de feu selon votre stratégie. New moon pour être plus défensif et en vitesse alors qu'avec cristal de feu, bien sûr, ça sera plus de dégâts. Et ensuite, la rune légendaire, vous pouvez choisir soit le serpent à deux cornes pour infliger des plus gros dégâts, soit un décélérateur pour pouvoir appliquer plus d'effets de ralentissement. Et encore, vous avez la possibilité d'utiliser une iris pour pouvoir permettre à tous vos personnages d'attaquer beaucoup plus rapidement. Moi, personnellement, je le jouerai sûrement avec un serpent à deux cornes. Après, bien sûr, selon la méta et ce qui se joue, eh bien, je jouerai différemment. Pour ce qui est des compositions de team, eh bien, je vous invite à aller voir les top 10 GD que j'ai fait parce qu'à ce moment-là, eh bien, Hypnose était déjà sorti. Vous pouvez voir Hypnose qui est très rarement joué sur la version chinoise, mais lorsqu'il est joué, eh bien, il punit énormément l'adversaire. Vous avez beaucoup de teams qui sont possibles avec lui. Il n'est pas vraiment limité. C'est un personnage qui se met dans pas mal de teams. Et bien sûr, à savoir que ceux qui ont pu le monter, qui ont eu l'occasion de le monter, le fameux Orphée, qui est plutôt, à mon sens, plutôt très fort s'il est bien monté, pour pouvoir se combiner avec Hypnose qui, pour moi, déjà, Orphée tout seul. Lorsque vous faites des doubles tours, il est violent. Alors, avec Hypnose, je ne vous dis même pas. Donc, Hypnose est un personnage qui n'est pas forcément à ski, parce que c'est un personnage vraiment qui va vous servir encore très longtemps sur le jeu. Le seul gros problème, c'est que si vous êtes en rate de skill tom, et que vous avez déjà Gemini Cannon qui arrive très prochainement, vous allez avoir un permaban de Hypnose qui s'effectue. Les gens vont sans doute le permaban. Vous allez peut-être perdre tous vos skill tom, et lorsque vous allez avoir Gemini Cannon qui va arriver, vous n'aurez plus de tom du tout. Et vous allez vous retrouver avec un personnage qui est permaban, et Gemini Cannon que vous ne pourrez pas monter. Donc, vous pouvez arriver, finalement, à ne vous retrouver avec aucun nouveau personnage jouable. Moi, pour ma part, je pense que je vais garder une base au moins de 10 skill tom pour avoir, après tout le reste, ce que je vais utiliser sur Hypnose. Donc là, on a eu le PVP mêlé qui fait que vous avez potentiellement pas mal de skill tom. En plus, il était relativement facile. Vous avez pu en accumuler pas mal. Moi, j'avais déjà 10 tickets. Je ne sais pas combien vous en avez eu, mais moi, ça m'a permis d'avoir beaucoup de skill tom et de remonter un petit peu parce que j'en avais presque plus. Et là, avec ça, je vais garder une base de 10 et le reste, je vais l'utiliser sans doute pour Hypnose. J'ai déjà un skill tom avancé. Je ne pense pas avoir utilisé nécessairement beaucoup de skill tom pour remonter les skills pour pouvoir, par exemple, bénéficier, si je le l'ai, du huitième sens. Donc, voilà. Je ne pense pas tout claquer sur Hypnose. En revanche, je préfère vraiment m'orienter plus sur Gemini Cannon qui arrivera. Je ne sais pas quand, mais potentiellement le mois prochain. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires de me follow sur Twitter pour voir la plupart des référencements. C'est là où je les mets. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.